Améliorer la technique du Muay Thai à ne pas confondre avec le full contact ou le kickboxing est l'une des choses principales acquises par la cinquantaine d'athlètes qui ont répondu présent à l'appel de Danny Bill, la légende camerounaise de cette discipline thaïlandaise. En combat, on ne sent rien du tout avec le pied. On touche avec le tibia, la côte, on sent. C'est pour ça que là, quand vous faites la technique, touchez avec le tibia dès que vous avez reçu le coup, vous attrapez la jambe, vous jetez et on remise avec le tibia. Dans cette salle de sport très prisée à Bonaprizo, les amoureux des arts martiaux et des passionnés des sports taux cours n'ont pas manqué de s'abreuver à la sauce du septuple champion du monde de Muay Thai en séjour au Cameroun. La vulgarisation de cette art martial, très peu populaire au Cameroun et en Afrique, donnera sans doute des armes à nos futurs champions dans cette discipline ou bien d'autres combats qui est point. Donc déjà, sur le plan de la garde, nous avons changé la position des pieds, nous avons changé la position des saisies et en termes d'enchaînement, nous avons compris que le rythme du Muay Thai n'est pas pareil à celui de la boxe française, à celui peut-être du kickboxing et d'autres sports pieds-poings comme la sabbathe. Beaucoup de disciplines, par exemple au MMA, on retrouve beaucoup de médecins et c'est très dur, c'est plus efficace. En fait, c'est tellement, pour moi, que c'est super d'apprendre. Puis la pédagogie du clan champion nous permet de les acquérir un peu plus facilement, parce qu'il sait prendre chacun selon son groupe, débutant, semi-professionnel ou professionnel. Ce samedi 17 octobre, à Douala, la deuxième séquence du stage d'imprégnation de Muay Thai, pilotée des mains de maître par Danny Bill, est un projet cher à notre compatriote, comme beaucoup d'autres, qui rêvent d'apporter leur expérience au Cameroun, afin de dénicher des futurs champions.